Et bien salut tout le monde c'est AZK, aujourd'hui on va voir les nouvelles quêtes qu'il y a du côté de Layer 3 pour ceux qui s'intéressent aux cubes qu'on peut aller minter, je vous ai déjà fait quelques récaps sous forme de thread sur Twitter je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire en vidéo parce que là je peux carrément aller faire une quête vous montrer tout comment ça se passe et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces cubes du côté de Layer 3 je prévois de faire très bientôt une vidéo sur la chaîne principale donc je vous mettrai le lien dans la description quand la vidéo sera sortie et en attendant vous avez quand même un thread de ma part sur Layer 3 donc si vous avez envie de vous renseigner un petit peu, il y a mon thread qui est disponible pour l'instant et au pire il y a une quête qui est dédiée à ça du côté de Layer 3 pour vous expliquer ce que c'est les cubes et compagnie alors du coup c'est en anglais comme on est sur Layer 3 donc si vous ne parlez pas anglais, vous avez mon thread pour en apprendre un peu plus en tout cas c'est des NFT ces fameux cubes et en fonction du nombre de cubes qu'on obtient on va avoir des récompenses alors calmez-vous, il n'y a pas de points, ce n'est pas des airdrops qu'on va farmer ou quoi que ce soit les cubes ils servent à récupérer des récompenses du style avoir de l'XP, avoir des boosts d'XP, avoir des réductions sur le swap et le bridge de Layer 3 voilà, il ne faut pas s'attendre à grand chose de ce côté là si vous aimez bien utiliser les quêtes de Layer 3, ça apporte juste du plus à ces quêtes et bien évidemment il y a quand même quelques récompenses à récupérer a priori quand on aura 100 cubes, pour l'instant il n'y a même pas encore 100 quêtes qui permettent d'avoir des cubes mais quand on aura 100 cubes on aura une récompense mystère, on verra bien et des fois il y a des quêtes aussi où on a 1,5 USDC, 2 USDC à gagner en accomplissant la quête il faut aller assez vite généralement parce que ça part tout seul ce genre de reward mais j'ai eu l'occasion d'en partager quelques-unes et tant qu'on y est, tant qu'on parle de partage, dans la description les liens sont affiliés voilà, j'ai mis un lien affilié pour les quêtes tout simplement parce que je peux récupérer une fraction d'Ethereum par quête qui est accomplie avec le lien de parrainage ça vaut à peu près 5-6 centimes d'Ethere au cours actuel et ces Ethereum je ne les garde pas pour ma poche dès qu'il y en a une quantité suffisante qui ont été récupérées avec le lien d'affiliation je fais un petit giveaway, d'ailleurs j'ai fait le premier sur Twitter je suis plutôt content, ce n'était pas non plus une fortune il y a eu une soixantaine de quêtes qui ont été faites avec le lien et du coup j'ai pu filer 3$ là il y a déjà 140 quêtes qui ont été faites au total donc je vais pouvoir faire un deuxième petit giveaway voilà, on en reparlera un petit peu après avant ça, on va faire le tour des quêtes déjà, si vous n'avez pas envie de regarder mes vidéos, mes threads comment voir les nouvelles quêtes qui sont sorties vous allez sur Layer 3, vous allez sur l'onglet Search et vous mettez Only Show Cubes comme ça vous ne voyez que les quêtes avec des cubes d'ailleurs a priori ça devait être activé et sur l'affichage ça mettait que ce n'était pas activé ah bah attendez, je suis bête, avec ma webcam vous ne voyez pas voilà, vous voyez on a le petit bouton pour afficher que les quêtes avec les cubes et accessoirement en dessous vous avez aussi pour cacher celles que vous avez déjà accomplies vous voyez, j'en retrouve certaines que j'ai déjà accomplies ça peut être un petit peu embêtant, donc voilà, vous avez ces filtres n'hésitez pas à les utiliser alors on va commencer par celle-ci que j'ai mis de côté j'ai oublié de la trier avec les autres Introduction to Unchain Reputation donc il faut juste aller sur Nomis a priori Minter son score Layer 0 et compagnie ça, il me semble que ça coûte quelques dollars de frais pour le Minter donc je ne suis pas hyper fan personnellement je passe mon tour pour cette quête mais bon, pourquoi pas de ce côté-là si vous l'avez déjà Minter, est-ce que vous pouvez la valider ? ce n'est pas impossible, il faudrait vérifier moi je sais que je ne l'ai pas déjà Minter donc là on a la quête Intro to Cube on a la quête Cube sur Arbitrum parce que premièrement les cubes ont été lancés sur Base mais c'était prévu qu'ils le lancent aussi sur d'autres blockchains et du coup on a une quête qui est apparue du côté d'Arbitrum où à la fin le cube est à Minter sur Arbitrum on en a une où le cube a Minter sur Polygon et c'est tout je suppose qu'après on va sûrement en avoir d'autres je ne sais pas, peut-être sur la Binance Smart Chain sur Optimism j'espère qu'on ne verra pas des trucs du style Linnea, Zcasting et compagnie quoique Zcasting ça va encore mais Linnea, les frais de transaction sur Linnea j'espère qu'il n'y aura jamais de cube sur cette blockchain je n'ai rien contre Linnea mais les frais sont trop élevés on verra bien comment ça va se passer dans le futur il y a la fameuse mise à jour d'Encun qui devrait baisser les frais sur Ether, sur les Layer 2 on verra bien en tout cas cette petite quête autour d'Arbitrum et de Polygon elle est toute simple elle nécessite juste de faire un swap sur la fonctionnalité swap de Layer 3 si vous l'avez déjà fait dans le passé il me semble qu'il faut le refaire il faut refaire un swap bon bah du côté de Polygon moi ce que je pourrais faire ce serait échanger peut-être du Matic contre de l'USDC ça je vais même faire deux quêtes j'avais prévu de faire une quête dans la vidéo mais finalement je vais en faire deux voilà alors je vais connecter ma petite ledger j'en profite c'est les aléas du direct je prends un petit peu de temps pour faire ça je meuble un petit peu en parlant c'est bon et comme j'ai dit je vais convertir un Matic en USDC ah merde il faut au moins 1$ un Matic et demi alors c'est un peu plus d'un dollar mais ça fera largement l'affaire je me mets sur Polygon je confirme la transaction vous voyez c'est plutôt rapide ce genre de quête alors celle-ci on va dire qu'elle est un petit peu débile j'ai pas spécialement besoin de faire ça mais c'est histoire de vous montrer moi quand même je vous recommande de faire les quêtes quand vous en avez besoin typiquement je sais pas vous achetez de temps en temps du Bitcoin, de l'Ether, du Matic sur la blockchain Polygon vous avez pas fait votre achat de la semaine on va dire ou alors là ça a un peu baissé et vous avez envie de mettre une petite bite dessus au lieu d'utiliser OneInch, DeFiLama, OnDeFi ou je sais pas quoi n'importe quel agrégateur ben voilà aujourd'hui vous essayez avec Layer 3 où vous faites la moitié sur votre agrégateur de d'habitude et l'autre moitié sur Layer 3 une transaction sur Polygon voilà on peut la diviser en deux transactions ça va pas être dramatique c'est clair que si on est sur une autre blockchain sur Ether, sur Arbitrum ou quoi les frais c'est pas pareil mais là sur Polygon on peut se permettre de faire comme ça c'est mon petit conseil vous faites comme vous voulez moi comme les frais sont pas très chers et que le Matic est relativement stable en ce moment je m'en fiche un petit peu de faire cette transaction qui sert à rien entre guillemets et là ben voilà j'ai terminé la quête j'ai récupéré mon XP et je peux minter mon petit cube alors attention ça coûte un petit peu de frais de minter les cubes c'est autour de 20 centimes sur la blockchain Matic je crois que sur Base non sur Base et Arbitrum il me semble que c'est 20 centimes aussi juste que la transaction elle coûte plus cher à passer sur Base et sur Arbitrum voilà donc j'en ai pour 20 centimes pour minter mon petit cube encore une fois je ne spécule pas sur un airdrop autour de ça il me semble que les Air 3 ils ont levé des fonds mais c'est pas l'esprit ça m'étonnerait vraiment que minter des cubes avoir le plus de cubes possible ce soit dans l'optique d'avoir un airdrop je trouve ça un peu débile voilà moi les Air 3 je le vois vraiment comme un petit compagnon de la DeFi qui vous aide à faire des enfin qui vous propose des quêtes pour vous aider et compagnie voilà évitez de voir l'aspect farming d'airdrop partout je pense que ça passe à place du côté de Layer 3 même si on peut utiliser Layer 3 pour découvrir des projets pour aller farmer des airdrops justement ceux qui ont fait les quêtes Layer 3 autour de Jupiter il y a quelques mois vous avez sûrement été éligible à l'airdrop de Jupiter moi j'ai récupéré 200 tokens par exemple bref on continue bah là du coup c'est la page où j'ai fait mon swap donc je peux fermer on a la quête Jumper on Polygone voilà il faut tout simplement bridger depuis Polygone vers ce que vous voulez en utilisant Jumper ça pareil j'ai pas j'ai pas l'utilité de le faire tout de suite donc si jamais j'ai besoin de bridger depuis Polygone j'y penserai je reviendrai sur Layer 3 et je ferai ma petite quête mais pour l'instant non je vais laisser ça de côté on verra bien on a une quête introduction à Hyperliquid Hyperliquid c'est un petit peu connu en ce moment parce que on peut pré-spéculer sur certains tokens en ce moment il y a le token de Wormhole le W qui est pré-spéculé du côté d'Hyperliquid la quête est toute simple vous devez déposer sur Hyperliquid et passer un trade je crois qu'il faut déposer au moins 5 USDC bon pourquoi pas j'ai envie de vous dire en plus il y a un système à points ça n'a pas l'air d'être ultra farmé Hyperliquid mais je ne sais même pas s'ils ont levé des fonds donc voilà vous avez éventuellement une quête sympa à faire et vous voyez que ce n'est pas incompatible avec la chasse à l'air drop une petite quête du côté de Stargate où il faut bridger depuis Arbitrum vers la blockchain que vous voulez encore une fois je crois qu'il faut bridger de l'Ethereum et je crois que si on fait ça on n'a pas non plus 15 000 blockchains où on peut aller on doit avoir Ethereum Optimisum Linea Base et peut-être une ou deux encore bon voilà ça peut être suffisant un petit transfert entre Arbitrum et Optimisum ou j'en sais rien vous avez besoin de liquidité sur Base peu importe pourquoi pas on enchaîne on enchaîne il y a pas mal de quêtes si vous n'avez pas envie d'avoir un récap sur toutes les quêtes allez dans la description et allez directement sur Layer 3 il n'y a pas de problème ensuite on a une quête sur Angle là je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire blablabla Angle c'est un protocole avec le Stablecoin Angle souvent petit tips au cas où souvent on a des quêtes comme ça sur Layer 3 où il faut aller retweeter un truc suivre un compte sur X et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas besoin de le faire on attend le petit décompte et ensuite on clique sur Verify vous voyez que je n'ai pas été suivre Angle et pourtant c'est passé quand même alors je crois que je suis déjà Angle mais croyez moi des fois il y a des protocoles que je ne suis pas la quête peut se passer quand même et puis généralement c'est surtout des RT et compagnie et je ne les fais jamais ça se passe quand même donc il faut staker 10 AG euros sur Angle je ne les ai pas dans mon portefeuille il y a des fois il y a un truc je suis sûr de l'avoir pas fait et je clique sur Verify au cas où on ne sait jamais dans le doute bon là j'étais sûr de l'avoir pas fait je n'ai pas de AG euros dans mon portefeuille mais voilà je vous ai donné quelques petits tips parce que des fois on a des quêtes où c'est avoir utilisé tel bridge et ça peut être rétroactif et du coup des fois il y a des quêtes que je peux valider et je ne me souviens même pas d'avoir utilisé le protocole en question donc de temps en temps ça peut valoir le coup dans le doute d'essayer de vérifier si on peut être éligible à la quête ou pas sinon ce n'est pas très grave on a une quête du côté de Tethanots alors celle-ci aussi je n'ai pas pensé à regarder en détail ce qu'il fallait faire my bad voilà a priori il faut aller déposer des liquidités dessus je ne sais pas si c'est très intéressant je ne connais même pas le protocole Tethanots a priori c'est des options voilà ce n'est pas mon délire tout ce qui est basé autour du trading mais si vous avez envie de vous intéresser un petit peu pourquoi pas ah c'est la quête que je voulais faire aujourd'hui justement on y arrive la quête autour du test net de fuel il faut juste bridger vers fuel en fait j'ai un doute je voulais vérifier cette quête parce que je crois que j'ai de l'Ether déjà sur le test net je ne sais plus ça doit être Cepolia ou je ne sais plus quoi et du coup je me suis dit bon allez je vais en profiter je vais faire la petite quête donc bridge to fuel j'ai même créé mon wallet fuel pour l'occasion je n'ai même pas fait attention si j'avais de l'Ethereum sur Cepolia mais il me semble que j'en ai parce que j'ai déjà fait des quêtes et compagnie et j'ai remarqué un truc aussi vous voyez je ne me propose pas Rabi pour me connecter mais si je clique sur fantôme boum j'ai Rabi qui s'ouvre d'habitude il faut cliquer sur Metamask ou Browser Wallet ou je ne sais pas quoi et là ça marche en cliquant sur fantôme je me disais bien que j'avais de l'Ethereum sur ce portefeuille enfin de l'Ethereum de test net attention ce n'est pas des vrais Ether voilà mes deux portefeuilles sont connectés je n'ai plus qu'à cliquer sur déposite passer à ma petite transaction j'ai fait une coupure parce que j'ai eu un petit souci mais ce n'est pas très grave on enchaîne hop je passe ma transaction je ne fais pas attention aux frais parce qu'on est sur test net j'ai vu que ce n'était pas non plus tous les Ethers que j'avais dans mon portefeuille à payer pour passer ma transaction donc c'est bon ça me va voilà j'attends de patiemment je vais passer vite fait aux autres quêtes et ensuite on vérifiera la quête et j'irai minter le petit cube on a une quête du côté de QuickSwap sur Polygon ZK EVM voilà ça nécessite juste de bridger sur ZK EVM c'est optionnel donc on n'est même pas obligé et il suffit de faire un swap sur QuickSwap il me semble que je n'ai plus rien du côté de ZK EVM donc je ne vais pas pouvoir la faire je n'ai pas spécialement envie de m'emmerder à bridger juste pour faire un swap si un jour je me retrouve avec des liquidités de ce côté là j'en profiterai pour aller faire quelques quêtes du côté de Layer 3 parce qu'il y en a quelques-unes et on peut retrouver les quêtes par écosystème et compagnie quand vous allez dans la recherche vous pouvez trier par blockchain maintenant je voulais revenir sur une quête où j'avais dit des bêtises je l'avais mise dans un thread celle-ci Polyedra 2024 Mint et j'avais dit qu'elle n'était pas intéressante parce que le Mint n'était que sur Ethereum en fait je me suis gouré quand on arrive sur la page de base ça m'a mis sur Ethereum mais le NFT on peut le minter sur d'autres blockchains et du coup on peut le minter sur Polygon par exemple où ce n'est pas trop cher en termes de frais par contre il faudra aller le bridger après je crois que le moins cher ça va être d'envoyer le NFT sur la Binance Smart Chain ou peut-être qu'on peut faire l'inverse plutôt minter sur la Binance Smart Chain et bridger sur Polygon à mon avis ça doit être un peu plus intéressant parce que ça va utiliser Polyedra ça va utiliser il me semble que Polyedra du coup c'est forcément par-dessus Layer 0 donc ça coûte un petit peu de frais quand on va vouloir faire un bridge je pense qu'on va être aisément sur du 1$ voilà la quête n'est pas gratuite à faire entre guillemets mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui farment Polyedra donc pourquoi pas c'est une petite quête sympathique je ne sais pas mais c'est une quête simple à faire voilà je voulais dire simple et j'ai fini par dire sympathique et je voulais revenir sur 3 quêtes qui sont toutes simples il n'y a même pas besoin de passer de transaction on a celle-ci du côté de ZK Sync voilà il faut juste ouvrir DeFi Lama voir ce qui existe sur ZK Sync et on peut minter le petit cube alors c'est pas entièrement gratuit il ne faut pas passer de transaction mais si on veut minter le cube forcément il va falloir passer sa petite transaction sur Base et on a deux autres quiz à faire du côté de Layer 3 voilà Airdrops Explained donc un quiz autour des airdrops et un quiz autour de la culture Web 3 ils sont tout simples à faire si vous vous trompez aux questions vous pouvez recommencer jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse donc si vous avez un petit peu de temps devant vous profitez-en il y a pas mal de quêtes à faire sur Layer 3 elles sont plutôt sympathiques et si vous allez dans la description il y a le lien de toutes les quêtes bien évidemment mais vous avez aussi le lien vers un petit formulaire à remplir pour participer à un petit giveaway et oui comme je l'ai dit au début de la vidéo je mets les liens d'affiliation uniquement pour avoir des Ethers que je vais vous rétrocéder j'ai pas spécialement envie de garder ces récompenses je me dis que ça peut être sympa ça peut apporter quelque chose en plus et j'essaye de rester dans l'optique un petit peu de Layer 3 et du coup il y a un petit quiz dans le formulaire et il faut avoir tout bon pour être éligible au tirage au sort voilà il y aura une personne qui sera tirée au sort je ne sais pas exactement combien d'Ethers il y a à gagner ce ne sera pas grand chose je vous rappelle qu'il y a 5 centimes à gagner par quête qui sont faites donc je n'ai pas des 1000 et des 100 à distribuer mais voilà il y a quelques dollars d'Ethers à récupérer je vous laisse le formulaire en description tout sera expliqué dedans il y aura la valeur d'Ethers aussi à récupérer bref c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve bientôt j'espère d'ici là portez-vous bien salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada